Deux coups de pelle, une couche de peinture effectuée par le maire Ahmed Bakayoko. C'est le démarrage des opérations de ravalement des bâtiments et de curage des caniveaux dans la commune d'Abobo. Par ces temps d'inondation, il faut anticiper, faire en sorte que l'eau puisse circuler facilement et je trouve que c'était un engagement citoyen. Je viens là en tant que maire donner l'exemple afin que toutes les populations citoyennes d'Abobo suivent notre exemple. Je souhaitais que dans chaque localité, il y ait des brigades de salubrité. Ce projet de salubrité va contribuer à l'amélioration du cadre de vie et du paysage urbain tout en valorisant l'image et l'attractivité de la commune dans son ensemble. Un projet très attendu par les populations. Lorsqu'on jette les ordues, c'est ce qui a provoqué tout ce qu'on est en train de constater. Deux jours, les caniveaux sont bouchés, l'eau est en train de prendre la voirie. C'est à cause de ce que les ordues ont bouché tous les caniveaux. Plus qu'une simple action de salubrité, cette opération d'assainissement est une opportunité d'affaires pour les artisans de la commune. Quant au linéaire à curer, il avoisine les 5000 mètres carrés. Une centaine de jeunes seront également recrutés pour assurer la continuité du service. Pour Ahmed Bakayoko, Abobo, malgré la modestie de ses habitants, ne peut rester en marge du développement. C'est vrai que les populations d'Abobo ne sont pas des populations très nanties, mais cela n'implique pas qu'on ne peut pas avoir un cadre de vie sain, propre et beau. Donc je souhaite l'engagement de tous et rendez-vous dans quelques mois pour voir les résultats. Démontrer à la face du monde qu'on peut ici à Abobo faire rêver nos populations en leur offrant un cadre de vie sain, agréable et beau. Cette phase pilote qui va donner fière allure à Abobo devrait durer un mois. C'est parti.